Alors, bonsoir. Nous sommes le 11 septembre 2023. Il est 19h02. Alors, nous sommes en séance régulière. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Denis et Nicole. Merci. 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 Politique révisée de remboursement sur la surtaxe pour les activités non offertes sur le territoire de la Ville d'Islingus, considérant que certaines activités sportives ne sont pas offertes sur le territoire de la Ville d'Islingus et proposer que la Ville adopte la politique de remboursement révisée de la surtaxe sur les activités sportives non offertes sur le territoire de la Ville d'Islingus l'été du 11 septembre 2023, donc copie à joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est pour ajouter les vélos de montagne. Parfait. Donc, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Politique administratique concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville d'Islingus. Considérant que la Ville d'Islingus, si après la municipalité, est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, si après la loi sur l'accès, considérant que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités, dans le respect des lois et règlements applicables, considérant qu'en 2022, la municipalité employait en moyenne 50 salariés ou moins, et qu'elle n'est donc pas assujettie à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels concernant aux règlements excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, considérant que pour s'acquitter des obligations privées à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, et proposer que la Ville adopte la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville d'Islingus, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, proposé par Denis et Anthony, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Politique de confidentialité de la Ville d'Islingus, concernant que la Ville d'Islingus et après la municipalité, est ordinateur d'une organisme publique assujettie à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels, qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables, considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public incluant un organisme municipal doit se doter d'une politique de confidentialité sur le collecte des renseignements personnels par un moyen technologique, considérant qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée, considérant que telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville d'Islingus, considérant que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique de confidentialité de la Ville d'Islingus, proposé que la Ville adopte la politique de confidentialité de la Ville d'Islingus, donc copiée et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, proposé par Danny et Michel, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Pour version des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déporté du compte général du mois d'août au montant de 379 031,56, soit 198 563 par chèque et 170 471 053 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés, du compte salaire du mois d'août au montant de 254 358 073 soit accepté, tel que je le présente. Proposé par Danny, secondé par Anthony, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Utilisation, surplus non affecté, projet réfection du grondin, que le montant suivant soit réservé à même le surplus non affecté pour le projet mentionné, soit la réfection de la rue grondin, un montant de 300 000. Proposé par Michel et Danny, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Droit de préemption 315 Rue Ingues-Sud, considérant que l'immeuble du 315 Rue Ingues-Sud est assujetti au droit de préemption par la Ville, considérant l'avis d'intention déposée à la Ville par le propriétaire actuel du 315 Rue Ingues-Sud, Ingues-Sud mentionnant son intention de vendre la propriété, il a proposé que la Ville informe à le propriétaire actuel du 315 Rue Ingues-Sud, qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption sur la présente vente. Proposé par Danny et Guillaume, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dévégation mineure, l'eau 4,581,569,758 Rue du Plain, considérant la demande d'évégation mineure de Sylvain Lemelin qui est à l'effet d'autoriser l'implantation d'un garage existant à une distance de 0,73 mètres de la ligne latérale au lieu de 1 mètre, d'autoriser l'implantation d'un garage existant à une distance de 0,87 mètres de la ligne arrière au lieu de 1 mètre, de permettre une superficie de 50,38 mètres carrés alors que le règlement permet un maximum de 10 % du terrain représentant 46,05 mètres carrés. Concernant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil de refuser la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Oui. Y'avait-tu quelque chose que vous vouliez ajouter à ce moment-ci? Juste vous remercier parce que c'était accepté. C'est surtout ça. Mais pour les cultures qui ont vécu, elles ne se passent pas, c'est-tu eux qui vont recevoir les contrats de la dérogation affectée? Parce que moi, j'ai vraiment dit, merci. Suite à la résolution officielle du conseil, oui, vous allez avoir l'information avec la copie d'extrait de résolution. Ça va rester ici dans le matricule de votre ancienne propriété, puis des futurs acheteurs. Puis, à ce moment-là, c'est simplement de conserver ces documents-là aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'ai toujours aux gens de garder toutes les preuves, mais officiellement, ça va être dans les archives municipales. Ça suit le dossier. Parfait, Massimo. Bienvenue. Ensuite. Ça fait que c'est que la demande d'obligation mineure faite par Sylvain Le Ménis soit acceptée, c'est elle qui est présentée. Merci. Je vous propose une taille. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Pas. Projet de résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble à la propriété située au 242 rue Georges-Pinard. Attendu que la Ville des Stingus a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-Moi numéro 780. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, le Conseil municipal de la Ville des Stingus a adopté le projet de résolution PPC-Moi numéro 2019-103, visant à permettre l'occupation du bâtiment existant au 242 rue Georges-Pinard. Vous avez le numéro de l'eau par un usage de la classe I1, industrie légère, soit exclusivement pour l'usage industriel du meuble et des articles d'ameublement. Attendu qu'une demande d'agrandissement de 34% est demandée. Attendu que l'extension des activités industrielles autorisées par la présente résolution peut être autorisée conformément aux dispositions relatives aux droits acquis du règlement de zonage, jusqu'à concurrence de maximum de 50% de la superficie du plancher occupé par les activités au moment de l'entrée en vigueur de la résolution accordant la demande du projet particulier. Attendu que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que le bâtiment visé est un bâtiment à vocation industrielle, attendu qu'après l'analyse du projet en fonction des critères d'évaluation du règlement numéro 780, le comité consultatif d'urbanisme a donné une recommandation favorable lors de sa séance du 6 septembre 2023. Il est proposé que la Ville des Stingus approuve en vertu du règlement numéro 780 la demande de projets particuliers visant à l'agrandissement d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble à la propriété situé au 242 rue Georges-Pinard. C'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. PIA rue 258 rue Maple, considérant que le bâtiment visé est assujetti dans un secteur, est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du comité le 6 septembre 2023 a étudié la demande de permis pour la modification aux parements extérieurs pour installer un mur solaire permettant le chauffage du bâtiment, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis. Il est proposé que le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation du bâtiment situé au 258 rue Maple, selon les conditions suivantes, soit l'aide financière ne couvre pas une partie des coûts pour l'installation du chauffage par panneau solaire et le modèle de tôle autorisé est celui de couleur noire. Donc, c'est proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. En plus, c'est une nouveauté, un système de chauffage avec énergie solaire. On est bien content que ça existe. Si c'est pour baisser les coûts de chauffage, ça a mieux. On va m'en mettre ici, non? PIA 3440, Rue Ingus Nord, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au PIA, considérant qu'une demande de permis a été accordée le 5 juin 2023, considérant que le propriétaire désire apporter une modification pour son revêtement extérieur, soit l'utilisation, je vais écrire l'utilisation de Canexel. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 6 septembre 2023 a étudié la demande de permis de rénovation de la façade 3440, Rue Ingus Nord, considérant que l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, que le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation de la façade du bâtiment situé au 3440, Rue Ingus Nord, avec une condition que l'ajout de toit au-dessus des portes selon la recommandation du SART. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Trottoir École du Parchemin côté collège, considérant les travaux d'agrandissement de l'École du Parchemin côté collège, considérant que dans l'appel d'offre de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, l'adjudicataire a prévu le coût de construction des trottoirs, considérant l'offre de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, à l'effet de construire un trottoir de la rue Saint-Jacques à la rue Collège, au coût linéaire prévu dans l'appel d'offre. Il a proposé qu'à la Ville accepte de construire un trottoir de la rue Saint-Jacques à la rue Collège, au coût de 34 174 70, excluant les taxes. Donc, proposé par Michel, secondé par Dani. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Adjudication au contrat de la salle de déglaçage, considérant que la Ville a procédé un appel d'offres sur invitation au principe de 4 soumissionnaires, considérant que la Ville a reçu 4 offres, il a proposé que la Ville accepte la soumission du plus bas soumissionnaire, soit celle au Warwick, pour l'achat du sol de déglaçage au prix de 101 et 50 la tonne en provenant de Bécancourt et excluant les taxes. Je vous proposez par Anthony, secondé par Dani. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Autorisation d'appel d'offres tombe de pelouse. Que le directeur des travaux publics, Patrick Bernard, ainsi que le directeur présorier Bruno Poulin, soit autorisé à procéder à l'appel d'offres pour la tombe des pelouses des terrains appartenant à la Ville pour l'année 2024. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce que tout le monde, Denis, j'ai dit Denis, je t'ai regardé, c'est Dani. C'est Dani, c'est Dani, c'est Dani. C'est pas grave, on va mettre Denis, tiens. Tu vois ça, ça, c'est Denis. On va m'aider la Ville. C'est ça, Dani et Guillaume. Tout le monde est d'accord aussi? Parfait, merci. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec. Est-ce que 2024-2028, négociations entre les gouvernements du Québec? Québec. Il y a un Québec, ok? Et du Canada. Attendu que le gouvernement du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, soit la TEC, pour la période du 2024-2028. Attendu que le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Attendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec. Attendu que malgré les tomes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec permettent le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par la municipalité du Québec. En ce sens, que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de villes, casernes de pompiers et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, jigs, soient admissibles à ce programme. Attendu l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements, les travaux d'adaptation aux conséquences que ces changements tels que l'aménagement de ceinture coupeux pour protéger les communautés forestières. Attendu que la rédition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités. Attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en oeuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Attendu, les sommes consenties à ce programme doivent être exempts de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Il est proposé que la Ville des Stingus demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune rédition de comptes, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation en raison des changements climatiques, de transmettre une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Industrie et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au député Marie-Claude Bibo et François-Jacques à la Fédération canadienne des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre ça unanime? Oui. Très bien. Parfait, unanime. Donc, la cinquième maison que la ville verse un don de 50 $ à la maison la cinquième saison de Lac-Mégantic pour la campagne de financement et vous avez le poste de la violence. Donc, proposé par Michel secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Barrage routier 16 septembre 2023 attendu que les cadets du Haut-Saint-François souhaitent organiser un barrage routier pour sa campagne de financement tandis que le barrage routier se tiendra le samedi 16 septembre 2023 à l'intersection des rues Ingus Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques. Proposé que la ville accepte la tenue du barrage routier pour la campagne de financement des cadets du Haut-Saint-François le samedi 16 septembre 2023 à l'intersection des rues Ingus Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques. Parfois, on n'a pas d'heures, non? Non, il n'y a pas d'heures. pour les projets particuliers de construction de modification et d'occupation d'un immeuble le PPC-MOI numéro 780 soit adopté. On a eu le registre qui était le 31 août, il n'y a pas eu personne qui s'est présenté. Donc, on adopte le projet final. Parfait. Donc, Nicole et Denis qui le proposent. Nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions qui n'étaient pas claires? Il y a beaucoup de choses, mais je n'en ai pas si vous avez des questions. Je comprends qu'elle est très importante pour vous autres. Moi, je voulais juste vous dire que notre aréna s'est ouverte pour le début de l'année le 5 septembre comme c'était supposé avec tous les gros travaux qu'il y a eu cet été de restauration de notre aréna. Je veux féliciter vraiment notre équipe municipale parce que je sais que pour eux autres c'était un surplus d'ouvrage parce que si on fait des travaux chez nous et comment ce n'est pas facile avec les entrepreneurs où on manque de matériel qui est supposé d'avoir. C'était vraiment difficile, mais je peux vous dire qu'on a vraiment une très belle aréna qu'on a pu ouvrir et les gens sont vraiment contents. On a fait faire une évaluation pour nos bâtiments, pour nos assurances et c'est là qu'on s'aperçoit la valeur de notre aréna si jamais il faudrait la faire reconstruire donc c'était vraiment important cette restauration parce qu'on a vraiment une belle aréna le toit a été refait à l'intérieur tout a été refait aussi du toit l'entrée s'était fait les toilettes les douches les joueurs en tout cas une grosse transformation donc chapeau à toute l'équipe vous pourrez transmettre à ceux qui ont travaillé là-dessus je sais que vous avez travaillé très fort là-dessus on avait aussi le tournoi de golf classique Poteu Bernier cette fin de semaine c'était vendredi c'était la 20e édition alors on a remercié on a offert des fleurs aussi Aline Bernier qui travaille très fort depuis le début là-dessus je sais qu'elle se donne beaucoup il y a David Fournier aussi Etienne Bouchard vous travaillez très fort sur ça mais les profits qu'on fait du tournoi de golf sont offerts pour la fondation sport loisirs à Islingue c'était pour des familles qui ont de la misère à boucler puis que les enfants veulent faire du sport importe l'équipement ou juste de s'inscrire les camps de jours aussi on est là avec cet argent-là qui est avancé avec le tournoi de golf pour ça donc bravo c'est une 20e édition qui était très chaude c'était une journée très très chaude puis une belle nouvelle aussi pour ceux qui ont travaillé là-dessus il y avait Guillaume et Nicole qui ont travaillé sur la municipalité Amis des aînés mais on a eu notre attestation officielle l'autre jour que nous sommes vraiment extinguisses Amis des aînés alors bravo et des familles c'est ça aussi on a eu aussi le mondial de soccer peut-être que Guillaume si tu veux d'en parler un petit peu t'étais là toi aussi samedi je m'occupais du temps ça fait que ça a été une belle une belle activité qui s'est faite samedi durant toute la journée au terrain de soccer près de l'aréna ça fait que c'était vraiment bien j'ai eu plusieurs plusieurs équipes de plusieurs endroits et puis ça a fait une belle compétition puis les gens ont bien hâte l'année prochaine pour on appelait ça le mondial de soccer parce que ça réunissait plusieurs nationalités entre autres il y avait 16 différentes nationalités qui étaient là donc c'était très beau il y avait de très belles compétitions qu'il y a eu bravo félicitations à la CDC qui ont organisé Edwin Moreno qui a organisé ça entre autres cette belle journée là alors on vous remercie de ceux qui étaient là puis qui ont participé à cette activité alors pour moi ça fait mon le tour mais on a c'est vrai tandis que je pense je regarde Anthony il y a autre chose puis ça en vient que tu nous parles ben oui je pense que c'est l'école non ben oui Anthony ben oui après trois cinémes de congés on sort l'heure dans les spectacles fait qu'on s'en va au centre culturel la saison commence le 30 septembre avec le spectacle de 2009 fait qu'on vous s'invite si ça vous intéresse toute la saison est disponible sur la 7ème centre culturel extinguis.0 centre culturel extinguis.0 voilà merci ben merci Anthony alors merci de votre participation je sais ça me prend quelqu'un pour lever l'assemblée Dany et Guillaume merci et bon retour